Le salon de l'adultère, c'est toutes sortes d'exposants qui offrent des solutions pour aider les visiteurs dans leur démarche d'infidélité. Et comme je dis toujours aux clients, pour qu'un mariage soit une réussite, il faut surtout bien réussir son adultère. Alors je peux vous proposer l'autre parfum Réunion Tardive, qui a des notes de pizza, de café froid et de stylo Véleda, évidemment. Aujourd'hui, c'est sûr que l'adultère a considérablement évolué. Ah ben, il faut tout protéger, ses mails, son téléphone, ses réseaux sociaux. Du coup, contre toute attente, aujourd'hui, ce sont les geeks qui ont le plus de chances de niquer. Merci. Coucou Nathalie, je t'attendrai à l'Hôtel Amour à 17h, je serai à Chambre 203 et je t'attendrai avec du champagne. Voilà. Et mets ta petite tenue rouge avec le nœud devant. Voilà. Je t'embrasse ma poupée, à tout à l'heure. Voilà. Non, 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 mais pas en story ! Mais vous l'avez postée en story ! Plus il y a d'interactions, plus il y a de tentations. Donc les gens se trompent énormément dans les métropodes. Un peu moins dans les villes moyennes. Et bon, dans les petits villages, ça se passe essentiellement dans les cuisinades. La chemise anti-adhérente qui n'accroche pas les cheveux longs, le parfum alibi et le deuxième téléphone. Ça nous fait 167,95€. Ah ok. Vous avez la carte d'infidélité ? Ah non. Ah ben, faut l'apprendre, monsieur, vous niquez beaucoup hors mariage, ça vous ferait faire des grosses économies. Non, non, en tant que professionnel, on ne conseille pas forcément d'installer une nouvelle application de rencontre. Ça peut éveiller les soupçons. Et puis attendez, il n'y a pas que Tinder, il y a Insta, quel Tinder des gens mariés. Et TikTok, quel Tinder des pédophiles. Ça c'est notre petite merveille. C'est pas légal, légal, mais il y a un petit tracker GPS sous la tête du dauphin. Ce qui fait que vous pouvez savoir si par exemple votre femme rentre plutôt du travail. Ou si elle-même vous trompe. Parce qu'on sait qu'on aime tous tromper, mais on déteste être trompé. Bon allez, je le prends, ça va lui faire plaisir. En plus, elle adore les dauphins. En France, c'est un salon qui marche très fort. Mais on ne peut pas l'exporter dans tous les pays. Par exemple, au Brésil, ils n'ont absolument pas besoin d'un salon d'adultère. Ils ont le carnaval de Rio. Des affichages différents selon l'interlocuteur. Donc votre mari. En amour, t'es là ? Comme chaque année, oui. Excusez-moi. Écoutez, en fait, on ne va pas avoir besoin de vous. Mais TikTok, tu me trompes avec qui toi ? Bah écoute, en ce moment, je me trompe avec Caroline. Coquin toi, hein ? Quand un infidèle se fait démasquer, c'est toujours les mêmes excuses, hein ? C'était qu'une passable. Je t'aime, je n'aime que toi. C'est la plus grosse erreur de ma vie. Etc. Quand on voit tous ces gens qui se trompent, mais qui sont amoureux, on se dit qu'aujourd'hui, on se trompe dans notre manière d'aimer. C'est la plus grosse erreur de ma vie.